3, 2, 1, let's ! Bonjour toi ! Oui toi, toi qui te réjouis parce que tu peux ressortir les lunettes de soleil, parce que tu peux ressortir tes t-shirts, parce que tu peux commencer à sortir sans un blouson, parce que le beau temps est là. Ce nouveau numéro est donc fait pour toi. Pour ce numéro consacré aux sorties du mois de mars, que dois-tu absolument voir dans les salles, à plein temps ! Indéniablement encore une fois, le mois de mars fut un mois chargé en sorties, toutes plus intéressantes les unes que les autres, surtout au vu de ce que les salles ont besoin de prouver depuis le début d'année, pour renouer avec la période précédente le Covid. Mais enfin, il est sûr et certain que si la demande est faible, l'offre n'en est que plus magnifique et souvent prometteuse en ce moment. Et Eric Gravel nous offre un long-métrage tout simplement rare dans son genre. Une oeuvre qui porte en son sein une maîtrise cinématographique et graphique, tout simplement rare, pour un sujet sonnant plus que jamais dans l'actualité, mais offrant surtout aux spectateurs une expérience de cinéma immersive et d'une intensité tout simplement à toute épreuve, cherchant non seulement à amener des questions de fond sur la société moderne française, tout en créant un contexte de cinéma qui attrape le spectateur à la gorge. C'est d'une folie et d'une inventivité cinématographique qui personnellement m'a subjugué à chaque seconde. Que ce soit dans la conception subtile et élégante d'un personnage principal attachant dès ses premières minutes à l'écran, par une envie de vouloir nous emporter et nous attacher à son aventure, qui ne laisse clairement pas indemne, et qui surtout cherche rapidement à sensibiliser le spectateur pour pas simplement lui donner envie de se construire une émotion et une affection de l'instant, mais une de celles qui dure sur le long terme. Cela étant particulièrement renforcé par un travail graphique et sensoriel dingue, appuyé non seulement par la mise en scène de Gravel, tout simplement renversant une d'intensité qui ne cesse de grimper au fur et à mesure que le metteur en scène français parvient à acheminer son émotion tout du long de son aventure, mais également par le geste et la musique d'Irene Drezel, apportant beaucoup à notre immersion dans le métrage et renforçant par là même notre appréhension dans ce que le récit va nous offrir par la suite. Et cette intensité, on le doit également à une actrice qui se donne à 200% pour son personnage. Une femme qui se donne corps et âme pour son rôle, et s'il y a de bons acteurs secondaires comme Anne Suarez ou encore Geneviève Mnink, c'est bien Laure Calamy qui porte ce long métrage du début à la fin, qui ne perd jamais le fil, qui ne souhaite jamais délaisser le spectateur, et en ce sens, même si l'on peut avoir l'impression qu'elle est parfois en roue libre, elle libère une intensité, une véracité de jeu que personnellement, j'ai trouvé bouleversant. Eric Gravel l'apporte, mais cherche surtout à porter une vision de la France, à mettre en forme un contexte, une hiérarchie dramatique et narrative, qui apporte constamment un petit plus à son oeuvre, et qui ne fait que croître au fur et à mesure que le récit semble vouloir se poser, mais qu'il parvient à constamment élever, pour laisser à la fin de cette oeuvre rare un goût un peu amer en bouche, mais plein de sens, avec un peu de recul. Vous l'aurez compris donc, foncez voir à plein temps. C'est un film effréné, qui nous embarque dans une course-poursuite complète, en plein Paris chaotique, porté par une actrice exceptionnelle, mais par surtout un cinéaste, qui sait exactement comment jouer avec la tension et l'émotion. Sous-titrage Société Radio-Canada